Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme vous l'imaginez, être face à ce topo commence par un grand moment de solitude. Et puis après, on réfléchit et puis il faut faire un certain nombre de choix. Donc, je n'ai pas la prétention de traiter tous les aspects. Et je vais vous livrer un certain nombre de mes réflexions sur le sujet. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas forcément, dans notre pratique du soin, elle est sous-tendue par quatre grands principes éthiques qui sont ceux de l'autonomie, de la bienfaisance, de la non-malfaisance et de la justice distributive. Donc, on fait tous de l'éthique, finalement, sans le savoir. Et on respecte ou en tout cas, on essaye de respecter à l'évidence ces quatre principes. Cependant, dans cette réflexion éthique en réanimation, la justice distributive est en arrière-plan par rapport aux autres principes d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance. En effet, on considère que l'égalité des soins est un prérequis dans notre société. Le système français revendique l'accès aux soins, même les plus coûteux pour tous. Et la réanimation a en plus une vocation de prestataire vis-à-vis des services qui nous confient leurs malades. Donc, finalement, justice distributive, ce n'est pas un problème pour nous. Pourtant, quand on y réfléchit, cette justice distributive, elle est bousculée, et j'ajoute, sans qu'on s'en aperçoive forcément, d'où l'intérêt du sujet d'aujourd'hui. En effet, la territorialité, c'est-à-dire le nombre de lits de réanimation accessible pour la population, est très hétérogène en France et puis dans le monde. Du coup, la disponibilité en lits de réanimation peut varier. On est subjectif dans nos choix et ça, peut-être, on n'en a pas suffisamment conscience. Et puis, la T2A nous a poussé à la course à l'acte ou à la course à l'activité, à la course aux malades de catégorie 3, 4 qui rapportent plus que les 1, 2. Et puis, ce profil peut être une autre source de revenus pour les hôpitaux et les revenus qui sont apportés par la recherche clinique. Et donc, maintenant, la recherche clinique fait partie du budget de certains hôpitaux, en tout cas des CHU et puis de certains CHU, avec une incitation forte à développer cette activité. Et donc, nous conduisant éventuellement à faire des choix. Donc, si on revient sur la réflexion sur les admissions de réanimation et on peut donc voir que, finalement, de temps en temps, il peut y avoir des admissions excessives. En effet, on ne devrait pas admettre en réanimation des patients trop graves et on ne devrait pas admettre en réanimation des patients pas assez graves parce que ces admissions excessives se font au risque de prendre la place de quelqu'un d'autre et, quelles que soient les deux propositions, génèrent à l'évidence une prise en charge coûteuse inutile. Un nombre excessif de lits non occupés abaisse le seuil épileptogène du directeur de l'hôpital, génère une angoisse du chef de service et risque de faire admettre, justement, ces patients que l'on doit considérer ou qu'en théorie, on considère comme étant injustifiés ou qui pourraient être injustifiés vis-à-vis de leur admission en réanimation. Et puis, à l'inverse, des refus d'admission peuvent apparaître inappropriés et également injustifiés. En effet, on ne devrait pas refuser l'admission d'un malade en réanimation sous prétexte qu'on manque de place, qu'on manque de personnel. Et la non-admission inappropriée en réanimation induit un risque de mauvaise prise en charge et un risque de surmortalité pour les patients qui ne peuvent pas être admis à l'endroit où ils devraient être. L'hétérogénéité de l'offre en ligne de réanimation, donc quelques chiffres avec des études qui sont françaises, européennes. Alors, ils ne sont pas faciles à lire, ces chiffres, parce qu'ils tournent autour de la même chose et on voit qu'il y a des discordances dans les chiffres. Mais peu importe, le message fort, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité de l'accès aux lits de réanimation en France et en Europe et dans le monde avec des variations qui sont très, très importantes et en particulier celle de l'étude de la Fédération de la réanimation qui ne recouvre pas tout le champ des lits de réanimation en France, mais quand même montre des grandes distorsions. Et on n'est pas surpris de voir dans les études qui se sont intéressées au refus de malades en réanimation qu'il y ait une hétérogénéité majeure en fonction des centres concernés. L'étude ici de Maïté-Gain-Roust d'il y a quelques années et puis l'étude qu'on avait conduite sur les non-admissions en réanimation par manque de place où on voit que les centres avaient des taux de refus qui étaient très, très variables d'un centre à l'autre. Alors, est-ce que le fait d'être hétérogène conduit à une prise en charge des malades différentes, différentes et donc potentiellement inégales, voire injustes ? Alors, il faudrait qu'on fasse le job et c'est ce qu'on s'est promis de faire, c'est-à-dire de regarder un peu plus précisément la typologie de malades qui sont admis dans des zones où il y a beaucoup de lits de réanimation pour la population versus des zones où il y a très peu de lits de réanimation versus les autres. Les seuls chiffres que j'ai pointés du doigt, mais je les livre avec un message de grande prudence parce que je ne fais que les lire, mais dans une zone comme l'Alsace, qui est une zone où il y a le plus fort nombre de lits pour la population, on voit que les malades admis ont l'air d'être plus âgés avec un score de gravité plus élevé qu'en Bretagne où il y a une zone où il y a le moins de lits de réanimation par rapport à la population. Encore une fois, je suis prudent sur ces chiffres, mais ils insistent à aller plus loin. Et puis, quand il y a plus de refus parce qu'il n'y a pas assez de lits disponibles, il faut faire attention, il ne faut pas regarder que les moyennes, mais il faut creuser un petit peu. Et alors, dans cette étude qui est une étude ancillaire de l'étude des non-admissions par manque de place, et dans cette étude, si on sépare les centres qui, comme je disais tout à l'heure, étaient assez hétérogènes, ceux qui ont peu de refus parce qu'ils ont beaucoup de place disponible et ceux qui ont beaucoup de refus parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place disponible, on voit que, bien sûr, le nombre de malades refusés est très différent entre ces centres. Et surtout, le nombre de malades qui sont refusés en disant, celui-là, il est refusé pour des raisons qu'on a dit éthiques, c'est-à-dire qu'il est trop grave pour bénéficier de la réanimation, et bien là aussi, il y a des différences. Et si on creuse à l'intérieur de cette catégorie et qu'on regarde non plus la moyenne de l'âge, etc., ou la moyenne des indices de gravité, on s'aperçoit que les extrêmes sont très touchés par cette disponibilité en lits de réanimation ou cette non-disponibilité de lits en réanimation. On n'est pas les seuls à avoir trouvé des résultats de cet ordre. Et voilà, dans cette étude de Charlie Sprung, quand il n'y a plus de trois lits en réanimation disponibles, il n'y a pratiquement pas de refus. Et puis, quand il y a peu ou pas de lits disponibles, on change notre façon de faire, c'est-à-dire dans ces deux études, et le tableau, il est en rapport avec l'étude récente de Stelfox. Donc, pour des malades qui sont non admis en réanimation quand il n'y a pas de place, versus non admis en réanimation alors qu'il y a des places disponibles, on ne considère pas pareil les malades qui sont non admis. Quand il n'y a pas de place, eh bien, alors là, c'est une évidence, même quand la rapidité avec laquelle on peut admettre les malades qui sont malgré tout admis est plus difficile. Et surtout, pour les malades non admis, on va dire plus souvent, ils sont non admis parce qu'ils sont trop graves. Alors que quand il y a de la place, cette qualification du malade, est moins fréquente. Et puis, on est subjectif en fonction du nombre de lits disponibles sur le triage. C'est un cas clinique devenu maintenant assez classique. Il n'y a plus qu'une place en réanimation et on propose deux patients qui ont tous les deux un syndrome coronarien avec un édème pulmonaire. Il y en a un qui a 82 ans, l'autre, il a 56 ans. Lequel on choisit ? Eh bien, à la première étape, l'immense majorité des praticiens vont choisir le malade le plus jeune. Et puis, peut-être, les plus vieux d'entre eux vont se dire, attention, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et puis, dans la deuxième partie de la vignette, c'est des cas cliniques fictifs. On apprend que le patient âgé, il a finalement très peu de comorbidités, il est sportif, il fait du vélo. Et puis, le patient moins âgé, il est obèse, diabétique, fumeur. Et là, on voit comment ça a changé dans nos critères. Et puis, le troisième volet ou la troisième chose qui se dévoile dans ce cas clinique, c'est que le patient de 82 ans, c'est un prof d'université à la retraite. Et puis, celui de 56 ans, il est chômeur, puis il a des histoires, tout ça. Et donc, là, on voit aussi qu'on est influencé par ces différents facteurs. C'est un peu ce que disait Bertrand sur l'admission d'une célébrité en réanimation. Et puis aussi, il y a d'autres dilemmes éthiques face à nos choix qui peuvent se présenter à nous dans nos critères d'admission. Et tout ça est évidemment générateur d'inégalités. Toujours pareil, ce fameux syndrome de la dernière place où on nous propose deux malades. Le premier, il a un cancer avec des métastases, peu répondeur à la chimiothérapie, une probabilité de survie en réa de moins de 5%. Et puis, mais le cancérologue dit que la possibilité de survie est estimée à un an. Et puis, à côté de ça, on a un malade de 62 ans, traumatisé crânien, avec une probabilité forte d'évolution vers la mort encéphalique. Il a une carte de donneur. Et donc, le dilemme éthique est là de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on privilégie, est-ce que c'est la société, l'individu ? Et donc, tout ça pour souligner les difficultés qu'on peut avoir et la façon avec laquelle notre subjectivité est mise à mal dans ce genre de situation. En effet, donc, clairement, le manque de lits disponibles modifie nos comportements et ça influence le pronostic du malade et ce qui est potentiellement associé à un risque d'essai. En effet, quand on n'a pas de place et qu'on ne peut pas prendre les malades, eh bien, on est obligé de créer des situations à risque en faisant sortir prématurément un malade du service, en se débrouillant pour faire une place, mais ça va prendre du temps, donc retard à l'admission, ou en transférant le patient dans une réanimation éloignée ou bien en disant, tant pis, ce malade, il ne sera pas admis en réanimation et on va essayer de s'en occuper ailleurs, mais avec des moyens qui ne sont pas ceux de la réanimation et donc c'est l'étude qu'on avait faite il y a maintenant quelques années où on se base sur le devenir des patients qui sont non admis en réanimation uniquement pour motif qu'il n'y a pas de place, c'est-à-dire qu'on a exclu dans cette étude ceux qui n'étaient pas admis en réanimation parce que jugeaient trop grave ou au contraire jugeaient pas assez grave et les résultats principaux de cette étude sont des différences plus ou moins marquées sur la mortalité en fonction de la façon dont on abroge ces résultats. En tout cas, ceux qui sont finalement admis en réanimation de façon secondaire, alors qu'ils n'avaient pas pu être admis au moment du premier appel, ça induit une claire surmortalité. Mais il n'y a pas que ça comme hétérogénéité potentielle dans notre prise en charge de patients et dans certaines réanimations qui sont particulièrement spécialisées. Il y a les unités où on fait de la greffe hépative, de la greffe cardiaque, de la greffe pulmonaire et finalement, on ne le dit pas ou on se le dit entre nous, mais quand on est le malade qui appartient au centre qui fait de la transplantation, il a peut-être plus de chances d'être greffé le jour où le greffon arrive, alors que le centre qui est un peu plus loin, pour lequel on a inscrit ce malade sur la liste de transplantation, il dit oui, oui, on vous appellera. Et dans ces circonstances d'urgence, on sent bien qu'il y a une hétérogénéité autour de laquelle il ne faut pas se voiler la flace. Pareil, les centres qui ont accès à l'assistance circulatoire, c'est plus facile de l'avoir sur place, même si on a développé les systèmes où on peut aller brancher les assistances dans différentes réanimations à l'extérieur, mais tout ça prend du temps et puis génère des transferts qui sont un peu périlleux. Moi, je serais le malade, je préférais que ça soit sur place plutôt qu'on me transporte. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est vraiment très, très peu étudié, mais qui est source d'hétérogénéité dans nos services de réanimation. Malgré le décret, on n'a pas tout à fait la même densité infirmière, on n'a pas la même densité de médecins. Et puis, je ne parle pas de l'expertise des médecins. On est inégaux entre nous, certainement, même si fort heureusement, globalement, on va dans le même sens. Et puis, il y a des services où il y a beaucoup de kinés, des services où il n'y a pas de kinés, des services où il y a des psychologues, et des services où il n'y a pas de psychologues. Donc, dans le soin quotidien, on a des sources d'hétérogénéité qui créent des sources d'hétérogénéité pour les patients qui sont concernés. Et puis, pour revenir à la subjectivité, notre raison interfère avec la justice distributive. Il y a plein d'études qui disent qu'on admet en réanimation des malades qu'on ne devrait pas admettre. Cette étude qui est très ancienne, mais qui a été répétée par la suite, montre que beaucoup d'entre nous reconnaissent admettre des patients qu'on ne devrait pas admettre en réanimation. Alors, peut-être qu'on exagère un petit peu avec ça, parce que c'est compliqué de prédire la mort, etc. On a certainement des circonstances atténuantes. Mais néanmoins, je soulève ça parce que, j'avais dit, tous les hommes naissent libres, mais clairement inégaux entre eux. Et dans la problématique d'aujourd'hui, finalement, notre façon de résoudre ces dilemmes éthiques va être hétérogène selon nos personnalités. Et il y a plein d'éléments qui interfèrent avec le processus de décision. Et c'est des éléments qui nous sont propres. On n'a pas les mêmes émotions, on n'a pas les mêmes informations, on n'a pas la même vision du risque. Et donc, les décisions différentes pour une situation analogue contribuent aussi à ces inégalités de prise en charge. Et quels sont les différents éléments qui se bousculent autour de nous de façon consciente ou inconsciente quand on est face à ces difficultés de décision d'admission ? J'en ai mis un certain nombre là-dessus. Après, c'est notre cerveau qui, de la façon dont il est conçu, va essayer de faire le tri pour prendre des décisions, on l'espère, rationnelles. Alors, pour essayer de diminuer l'admission hétérogène ou pour comprendre ces admissions hétérogènes, il y a des critères d'admission et des critères de non-admission dans des articles, dans des textbooks, mais ils sont assez peu précis. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas doué pour prédire la mort, y compris la mort de nos patients qui va survenir le lendemain du jour où on se pose la question. Puis, le pronostic des maladies change. Et puis, on est sensible aux pressions exprimées ou potentiellement exprimées par les proches. Comme je le disais, on n'a pas toujours résolu notre propre dilemme éthique et on est victime, plus ou moins consentante, de la pression économique, du rempli, or périche, qui nous pend au nez maintenant. Alors, quels sont les garde-fous ou comment essayer de prévenir un petit peu l'hétérogénité dans nos décisions ? Bon, il faut sûrement travailler un peu plus sur les protocoles, les critères, les recommandations pour l'admission, pour la non-admission à l'animation, mais on n'échappera pas à certaines hétérogénités. La formation dans ce domaine est très importante. La concertation éventuellement interdisciplinaire doit nous aider à guider un certain nombre de choix. Alors, elle peut avoir un effet opposé, c'est-à-dire que des fois, la concertation augmente nos difficultés plutôt que de l'améliorer. Et puis, dans les situations difficiles, la collégialité. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller voir les malades à deux du même service pour s'échanger nos impressions et pour essayer de réduire un petit peu notre zone d'incertitude. Alors, est-ce que, directement, la pression économique contribue à des admissions inappropriées ? Bon, j'ai trouvé quelques références là-dessus. Et donc, on demande à des docteurs, est-ce que vous avez été pressurisé pour être plus économiquement, plus productif dans l'utilisation de vos lits de réanimation ? Par le chef de service, par le directeur de l'hôpital ou par les collègues. Un peu, quand même. Un peu. Bon, voilà, ça existe. Et puis, quand on regarde les paramètres qui influencent la décision d'admission ou de non-admission à l'animation, eh bien, le coût relatif à l'espérance du devenir... L'histoire de coût, c'est quand même cité dans 20 % des cas. Donc, une certaine conscience, malgré tout, du coût, une conscience positive ou une conscience négative. Donc, je dirais, en conclusion ou en réflexion, ou juste avant de dire ça, j'aurais pu aussi développer les éléments qui peuvent nous conduire à limiter ou d'arrêter des thérapeutiques. Est-ce qu'on est sous l'emprise de la pression économique quand on fait ça ? Bon, voilà, il faut faire des choix, mais il y aurait des choses peut-être intéressantes à dire dans ces cas-là aussi. Donc, de nombreux facteurs bousculent le principe de justice distributive. C'est un facteur de structure et puis, surtout, quelque chose qui est difficile à explorer, c'est la psychologie cognitive. Et il nous faut trouver des garde-fous avec... Essayer de conserver une organisation harmonieuse des soins, des référentiels, de la formation, de la collégialité et que l'argent ne soit pas le moteur principal de notre prise en charge. Mais ça, je suis convaincu que ça ne l'est pas. Je vous remercie.